Mon enfant, à la bouche ouverte, ne peut ni parler, ni tousser, s'agite, va devenir rapidement bleu et risque de tomber en perte de connaissance. Une fois que j'ai constaté l'obstruction aiguille des voies aériennes, je vais devoir effectuer les techniques de désobstruction. Pour cela, je vais venir entourer mon enfant et venir le mettre au niveau de mon genou, pencher. Ensuite, je vais devoir effectuer de 1 à 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates avec le talon de ma main ouverte. Mes deux omoplates sont ici, talon de la main, comme ceci, et j'effectue de 1 à 5 claques vigoureuses. 1, 4 et 5. Si au bout des 5 claques dans le dos, la respiration n'a pas repris, je vais devoir effectuer des compressions abdominales. Je vais venir mettre mon enfant, comme ceci, au niveau de ma poitrine pour avoir un plan dur. Je vais venir avec une de mes mains, poids fermé, pousse à l'extérieur. Et je vais venir appliquer cette partie entre la fin du sternum et le nombril, ici. Je vais venir pencher mon enfant vers l'avant pour faciliter la désobstruction des voies aériennes. Et je vais venir tirer vers le haut et vers moi. Et je vais effectuer cette opération de 1 à 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Pourquoi est-ce que j'ai effectué cette opération ? Les claques dans le dos vont en fait provoquer une vibration dans le corps de mon enfant et provoquer la toux. Cette toux va avoir pour effet de désobstruer les voies aériennes, donc libérer les voies aériennes. Le corps étranger est expulsé. En effectuant les compressions abdominales, je comprime l'air contenu dans les poumons afin d'expulser le corps étranger par un effet de piston. Si les compressions abdominales n'ont pas été efficaces, je vais devoir reprendre le cycle. De 1 à 5 claques dans le dos, de 1 à 5 compressions abdominales, etc. etc. Jusqu'à la désobstruction des voies aériennes. Attention ! Si la respiration reprend au bout de la première claque dans le dos ou de la première compression abdominale, il est alors inutile de continuer les cycles. Votre enfant respire. Une fois que le corps étranger a été expulsé, vous allez devoir mettre votre enfant dans la position où il se sent le mieux. Il est important de prévenir les secours afin d'obtenir un avis médical.